Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR, alors ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas sorti de vidéo, je vais d'abord vous expliquer pourquoi, tout simplement à cause de la reprise des cours, avec la reprise des cours à rentrer, j'ai des grosses journées et les jours où je ne travaille pas, je n'ai pas cours, je bosse pour préparer. Et de ce fait, je suis assez fatigué avec les transports et tout ça, mais justement ça devrait peut-être bientôt changer, je ne sais pas, vous savez le titre de la vidéo, cette petite vidéo sans caméra, portera sur le permis de conduire, donc je vais vous raconter un petit peu le permis. Juste avant de commencer aussi, alors je ne vous oublie pas, j'ai des vidéos en tête, notamment le roleplay bien libraire, il faut juste que je prenne le courage d'allumer mon caméra et de tout à fait. Et aussi, j'aimerais aussi faire une chronique, un peu plus qu'une, mais au moins une chronique sur la série Squid Game, dont vous avez sûrement entendu parler, puisque je crois que c'est la première série que je regarde en entière sur Netflix. Donc voilà, je suppose que vous l'avez déjà vu aussi, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la démarrer, c'est une très très bonne série. Donc bref, depuis officiellement le 7 octobre 2021, je suis titulaire du permis de conduire. Ça n'a pas été facile du tout, les personnes qui passent le permis en ce moment savent de quoi je parle. Pour vous donner une idée, je suis allé me présenter dans une autre école, quand j'avais 18 ans, il me semble. Et donc voilà, je me suis inscrit. Fort heureusement, j'ai eu une aide de la part de ma ville, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 50 heures, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus le nombre d'heures, si c'était 35 ou 50. Il me semble que c'était 50 heures pour la ville, donc j'ai aidé les, 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 mince. Pas les services techniques, mais voilà. Ceux qui, par exemple, je me souviens de me mettre levé à 5 heures du matin pour aller nettoyer les cimetières de ma ville, ou d'avoir repeint une salle, ce genre de choses, avoir repeint une glace. Et donc, je suis allé m'inscrire à l'auto-école grâce à cette aide. Ça peut réduire la note, mais bon, ça, je reviendrai après. Donc, avant d'avoir les leçons de conduite, il faut passer le code. Donc, quand on va vous inscrire dans l'auto-école, souvent, parce que pour le code, ce n'est pas obligé de s'inscrire dans l'auto-école, vous pouvez le faire de chez vous, vous pouvez l'entraîner chez vous, puisque le code, en fait, se passe en quantité libre. Donc, maintenant, il y a des entreprises, des organismes qui font ça. Moi, je veux aller dans un petit organisme, mais il y a même la Poste qui fait ça. Ce qui est bien, c'est que c'est prix fixe, donc c'est le même prix partout en France. Donc, c'est 30 euros pour un examen du code, et le code est valable 5 ans. Donc, le code, c'est 40 questions sur la sécurité routière, les risques, les chiffres, par exemple. Si vous roulez à telle vitesse, quelle est la distance de freinage, il y a tous des calculs à faire. Mais ça, où ? Il y a trois calculs à faire. Je ne sais plus quels autres que je révisse, d'ailleurs. En fait, moi, je ne retiens pas les calculs, je retiens juste deux traits, deux lignes, pour être en sécurité. Donc, voilà. Donc, moi, je ne prenais pas les leçons. Je ne prenais pas les leçons avec moniteur. J'allais juste aux examens blancs du code, et une fois que je me suis senti bien. Voilà. Sachant qu'entre deux, parce que ça veut dire qu'il y a des jours où je ne pouvais pas aller au code, j'avais acheté un bouquin de code, de code de la route, du Kitté Michelin, je crois que ça coûte une quinzaine d'euros. Et dedans, il y a un petit code à gratter, où on peut aller sur Internet et faire des petites questions. Et donc, voilà, je passais mes nuits dessus, ça m'énervait quand j'avais joué et tout ça. Je l'ai même fait deux fois, puisque à un moment, j'étais venu à bout des questions du premier livre, donc j'en ai racheté un, mais ça m'a pris un an, puisque j'avais la version 2019 et la version 2020. Je ne sais même plus si j'ai encore les livres. Ah, oui, j'ai encore les... Ah, pardon, non, c'était la version 2021. Enfin, parce que là, j'ai encore la version 2021. Donc voilà, pour vous dire. Donc voilà, j'ai passé le code. Donc, vous pouvez voir, 35 minimum sur 40. Donc, on va être à 5 au maximum. Et je ne sais plus, je crois que j'avais eu 36 ou 37. Donc, voilà, le code obtenu, je me suis dit, chouette, ça va être rapide. Sachant que, pour l'auto-école, enfin, non, pas pour l'auto-école, pour... Il faut faire 20 heures de conduite minimum obligatoire. Donc, je me fais mes 20 heures de conduite. Alors, je ne sais plus si j'en ai fait un... J'ai dû en faire un peu plus avant mon premier passage au permis. Donc, mon premier passage, qui était... C'est ça qui m'ouvre, le 7 janvier 2021. Donc, je passe... C'était un matin. Je n'avais pas trop à quoi m'attendre. J'arrive, voilà, je me présente. Je m'appelle Henri. C'est pas vrai. Donc, je me présente. Là, je m'ouvre ma carte. On m'explique. C'est pas vrai, un parcours en agglomération. Alors, l'époque, donc, 2021, il y avait... Il y a eu confinement, il y a eu tout ça. Donc, les questions, puisque normalement, il y a trois questions. Une question sur la... C'est sur la vérification intérieure, la vérification intérieure. Donc, les deux vérifications intérieures et extérieures. Et une question sur les premiers secours. Donc, comme c'était en COVID, enfin, en COVID, comme c'était COVID, pas de questions. Donc, on te donne les trois points. Jouette. Donc, voilà, on m'explique. Par contre, autonomie, faites attention aux limitations du jeu de conducteur, tout ça, tout ça. Et moi, comme je suis stressé du cul, je fais des fautes, mais des fautes. Ah là là, je loupe une priorité. Je sais plus ce qu'il y avait sur mon volet de compétences. Mais bon, c'était pas femme à femme. J'avais fait des fautes éliminatoires et j'avais pas le nombre total de points. Donc, voilà, je loupe. Et mon autre école me dit, si tu veux, on met un truc en place pour les conducteurs qui ont voulu leur permis. Ça s'appelle la conduite supervisée. Parce que de toute façon, je n'aurai pas de rendez-vous avant trois mois. Donc, tu peux, si tu veux te monter la conduite supervisée, faire ça avec tes parents pour t'entraîner, pour avoir de l'expérience. Je fais, ok, pas de souci. Mais si tu reprendras deux, trois heures juste avant le permis pour checker. On me donne une nouvelle date quelques mois plus tard. Le 30 avril 2001. Enfin, forcément, vu qu'on est encore en 2001, donc le 30 avril. Donc, voilà, je fais mes petites heures de checker. Alors, ce qui est embêtant, c'est que des fois, on n'a pas le même moniteur. Il y a forcément des moniteurs que j'aime un peu plus et un peu moins. Il y en a qui me stressent un peu plus, il y en a qui me mettent un peu moins. Il y en a qui me stressent un peu plus, il y en a d'autres qui me mettent un peu plus en compréhence. Et là, c'était un moniteur qui me stressait. Donc, voilà, j'étais crispée. Et ce permis-là, je le loupe aussi à cause de... Ah oui, un changement de voie. Puisque je n'avais soi-disant pas vérifié... Alors, c'est un changement de voie, c'est que je vérifie, mais je ne bouge pas forcément la tête, en fait. Donc, l'inspecteur n'a pas forcément suivi le truc. D'écoutez, on me dit, t'as une nouvelle place dans un mois. Dans un mois, attendez, non, c'est pas dans un mois. Je ne sais plus. Puisque dans ce que j'ai noté, j'ai noté juin, du 19 juin, t'as le regardé, hein. Je ne pense pas que ce soit ça. Puisque dans mon souvenir, c'est en août. Attendez. Je vais vérifier, mais voilà, on me dit, voilà, tu repasses. Non, c'est bien, est-ce qu'ils me sont volés ? Non, c'était le 19 août, c'est moi qui m'avais noté. Donc, le 19 août, donc ce n'est pas un mois plus tard. C'est quatre mois plus tard, c'est bien ce qui me semble. Parce que plus ça rallonge, enfin, plus on loupe, plus les dates rallongent, en fait. Parce que c'est en fonction de ce qu'on donne aux auto-écoles, des voies, les défilés, les ceux qui passent en première voie, ceux qui passent en deuxième voie, etc. Donc là, tout se passe nickel. Je suis avec, donc, il y a l'aspecteur, il y a forcément un moniteur. Et cette fois-ci, c'est celle qui, c'était même pas une monitrice, c'était la dame qui s'occupait de l'accueil à l'autéécole. Et donc, tout se passe bien, sauf un endroit avec une priorité à droite. Alors, je vois bien la priorité, je m'arrête. Sauf que la configuration fait qu'il y a un buisson et que je ne vois pas très bien. Donc, j'avance doucement. Et l'inspecteur me cache un peu la vue. Donc, je regarde quand même un petit peu. Et je m'engage pour tourner à gauche. Et là, l'inspecteur m'a dit qu'il y avait une voiture. Vous l'avez fait ralentir. C'est pas très bien. Il me dit, bon, il va me faire passer par un endroit où il y a une priorité. Il va voir que celle-là, je ne veux pas. Et bien non. Je me suis fait recaler pour cette priorité. Et quand j'ai été au revoir pour avoir une date, la secrétaire me dit, c'est bête parce que, avec ça, tu l'as réussi. Il n'y avait pas eu cette histoire de priorité. Je vais y pour moi. La prochaine fois, ce sera la bonne. Et donc, vient le 17 octobre. Je me souviens, j'étais allé quelques jours avant. Puisqu'on m'a dit, on revient fin septembre. Et je me souviens, j'étais allé le lundi, puisque le 17 octobre, c'était un jeudi. J'étais allé le lundi. Et on m'a dit, ah bah, si tu veux, j'aime bien jeudi. Tu prends deux heures mercredi. Et voilà, et tu viens jeudi. C'était jeudi, jeudi le matin, 9h. Donc, j'avais loupé les cours. Les cours de 8h. Pourquoi pas, ça m'en permet. Heureusement, j'ai une preuve qui est absente ce jour-là. Donc, normalement, j'ai cours de 8h à 12h. Donc, deux cours. Et la preuve que j'avais de 10h à 12h n'était pas là cette semaine. Donc, ouf. Donc, j'y vais. L'inspecteur est plutôt sympathique, on va dire. Il ne faut pas me dire, on se dit, bonjour. Ouais, ça va ? Ouais, toi, tu n'as pas le droit à discuter. Tu as raison, c'est impartial. Et donc, tout se passe plutôt bien. La manœuvre se passe assez bien. Alors, les manœuvres, je vous en parlerai après. Sauf que plusieurs fois, il me dit, attention au dynamisme. Puisque, pour mes repons que je fais, j'aurais pu l'insérer. Je me suis arrêté. Et après, donc, plusieurs fois, il me dit, attention, il est trop. Sauf que moi, je vérifie. Donc, je vous ai dit, je ne tombe pas la tête, forcément. Voilà, je n'exagère pas. Et je me dis, bon, je vais te louper à cause de cette histoire de rétro. Et après, je commence à me monter des films. Puisque, ce jour-ci, j'avais mis mon vernis. Je me suis dit, ouais, à tous les coups, à cause de ça, j'ai dit, voilà, un mec avec du vernis. Et en fait, non. Donc, là, on rentre. Et j'attends. J'attends, je me dis, bon, j'aurai le résultat mardi. Puisque, lundi, c'est souvent pas là. Et le samedi, l'auto-école m'appelle. Je me dis, quoi, il m'appelle pour avoir une date. Et là, il me dit, bon, j'ai eu les résultats, tu l'as eu. Complètement hébété. Et voilà. C'était la bonne nouvelle de la journée. Et donc, il y en a un petit bras sur les manœuvres. Alors, il y a forcément créneau, rangement en bataille, rangement en épis et marche arrière en ligne à droite. Et le premier passage, j'ai eu marche arrière. Après, j'ai eu rangement en bataille arrière. Et le reste, il me semble que c'était l'écran. Donc, voilà. Mais écoutez, c'était la petite histoire. Faut vous raconter comment c'est un petit peu compliqué. J'espère que cette vidéo vous a even un peu plu. Je vous donne plein, 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 plein. Mais en courage, pour les personnes qui vont passer ou qui passent actuellement, permet de s'ébrouderre. Bon, mais une fois qu'on est là, on est libre. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis au revoir, à la prochaine, à plus. Bon courage. A très vite, je l'espère.